salut tout le monde c'est ganja et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay commenté sur call of duty ghost sur une nouvelle carte du nouveau dlc alors c'est le dlc alors attendez c'est le onslaught oui vous avez mon accent anglais onslaught quand je vous le commente on est le 28 c'est à dire il est sorti aujourd'hui et vous allez voir que j'ai réalisé une petite kem sur la carte excusez moi la carte initition oui ils ont donné des noms un peu bizarre sur ces call of duty là et en fait cette carte c'est tout simplement scrapyard de modern warfare 2 donc ils ont remasterisé cette carte un peu comme strike zone qui ressemble énormément à dom mais là c'est exactement la même ils ont juste un peu améliorer les bâtiments pour qu'on puisse mieux camper vous pouvez voir les fenêtres un peu mieux design et l'échelle un peu mieux design et avec l'escalier un peu mieux fait quand même donc bref on n'est pas là pour parler de ça donc oui vous avez vu on est avec la k12 alors oui je sais la k12 cette arme est trop facile et tout tout le monde doit dire ça dans les commentaires mais essayez déjà fin si vous n'avez pas le pack vous pouvez pas comprendre déjà moi j'ai réalisé une kem aussi sur une nouvelle map je sais pas comment elle s'appelle j'ai pas le nom en tête bref peu importe c'est slb qui va la commenter j'ai réalisé une kem sur une map avec la nouvelle arme qui qui se nomme la maverick alors cette arme c'est un fusil d'assaut qui est quand même très puissant pour moi c'est plutôt une lourde en fait parce qu'elle est quand même elle fait elle a une cadence de tir très doucement mais elle tue très très vite et pour rivaliser avec cette arme la seule arme qui est capable de rivaliser avec cette arme c'est la k12 tout simplement parce que la k12 c'est une des meilleures armes et même la rigmington elle a du mal à arriver à rivaliser contre cette arme c'est pour ça que dans ce gameplay là j'ai pris la k12 parce que dans les parties où je tombais avant j'arrivais pas à jouer avec cette nouvelle arme surtout bon j'ai déjà sorti une kem avec la nouvelle arme la maverick donc là je me suis dit bon je vais la tenter à la fade à la st 2010 et tout mais franchement les mecs j'y arrive pas c'était impossible franchement je sais pas comment comment je pouvais faire à part sortir cette ak à 12 qui pour moi est la meilleure arme du jeu donc là au passage je pouvais voir j'ai plus de balles ça ça m'arrive souvent dans mes gameplay je sais pas comment je fais pompe débrouillée donc vous avez vu je cherche des petits poches de pierre mais je n'en trouve pas mais bon vous avez vu là il ya des mecs qui sont morts sur b donc je vais temporiser donc je vois la k12 bon les classes pas besoin de vous les décrire vous la connaissez vous l'avez au début vous l'avez quand je meurs qui s'affiche à l'écran j'avais juste silencieux et poigné sur mon ak à 12 et oui je l'ai en or parce que bon j'ai pratiquement tous mes fusils d'assaut en or enfin j'ai toutes les armes avec lesquelles je joue en or ce qui est logique quoi j'essaie les avoir en or parce que c'est mes armes préférées donc là j'avais ressorti la k12 c'était ma deuxième partie avec ça faisait très longtemps que je n'ai pas joué avec donc on va on va un peu rocher vous voyez bon j'ai quand même pris mon temps dans cette partie tout simplement parce que en face il y avait les eden ceux qui ont les noms de clan en jaune les eden ils étaient deux il y avait quelqu'un il y avait un tibus et et harry le chanceux un truc comme ça vous voyez des vrais kikou mais franchement c'était pas des kikou c'était des adultes et tout et la partie d'avant ils m'ont dit ouais tu joues pas l'objectif et tout et je leur dis ouais mais là les mecs je peux pas trop me permettre de jouer l'objectif on était nous on était trois et je leur ai dit ouais je peux pas me permettre de jouer l'objectif je suis en train d'essayer de faire une k&m pour la rage sur le nouveau pack ils m'ont joué mais c'est quand même une grosse merde et tout la rage c'est des merdes et tout je leur ai dit bon ben moi je suis pas là pour me prendre la tête avec vous je leur ai dit vous verrez la prochaine game je vais pas jouer l'objectif mais tant qu'on gagne c'est le principal parce qu'en plus la game où j'avais pas joué l'objectif on avait gagné donc là vous voyez je joue quand même un peu plus l'objectif mais je me suis dit bon allez à ces deux rigolos faut que je leur sorte la k&m donc c'est pour ça j'étais quand même assez chaud donc maintenant je vais vous dire ce que je pense de cette carte parce que dans la rage je crois je suis un des seuls à avoir le pack sur xbox qui sort des gameplays sur la chaîne youtube donc cette carte comme je vous ai dit au début alors c'est scrapyard c'est la même sauf qu'elle était remasterisée elle fait plus futuriste et il ya plusieurs interactions dans cette carte que j'ai pu voir déjà il ya comme un bas de fusée qui tombe sur la carte voyez là ce qui est en bas de moi au début ça y est pas le tunnel qu'on voit à droite ça s'allait pas ça tombe c'est s'interagir en fait ça tombe au milieu un moment je sais pas si ça peut nous tuer j'ai pas d'idée mais je pense que oui mais je faisais moi ça m'a pas tué quand j'étais dessous j'ai jamais été dessous quoi après aussi vers le point b en domination il ya genre une fusée qui est allongé et quand on l'active ça active son réacteur et le réacteur en fait il peut tuer les ennemis qui sont derrière en fait fin je sais pas si ça peut les tuer complètement mais moi ça m'a émis quelques points de dégâts vous allez voir à la fin je me met devant mais comme c'est un allié qui l'a activé ben ça m'a rien fait et du coup ben ça m'a ça m'a rien fait je crois ça s'active en appuyant sur le bouton x comme quand on veut qu'on veut casser une porte pour ouvrir un nouvel endroit sur la carte c'est des éléments dynamiques c'est bien qu'ils ont rajouté ça mais après voilà après fin oui je me reprends le tunnel que je vous ai parlé qui tombe en fait c'est c'est la ca même dans le colis c'est l'emblème ca même dans le colis je sais plus comme ça s'appelle excusez moi mais ça fait ça en fait ça ça fait tomber ce tunnel pour pour en fait de donner un nouvel endroit la map tout simplement après moi personnellement je trouve que il ya des il manque des spots comparé à m'dor phare 2 fait c'est à dire des spots des endroits où on pouvait se mettre pour viser tout il en manque mais il ya des nouveaux comme celui là où j'étais où je venais de faire un kill vous voyez ça ça existait pas ils ont mis de d'autres choses bon il ya toujours la petite citerne qui prend feu là où il ya des gens qui s'allongeaient en plein milieu dans la fumée qu'on les voyait pas voyez là il ya un petit compteur aussi ils ont rajouté le compteur parce que en fait ça c'est une base pour les comment ça s'appelle pour les fusées il me semble pour les fusées et les avions c'est oui il travaille les réacteurs donc ils ont mis un petit décompte pour le décollage de réacteurs en test je sais plus sachant que le décompte il est vraiment bien fait il ya un mec qui parle au micro et tout donc cette carte on voit vraiment qu'ils ont beaucoup travaillé sur les interactions mais bon ils ont ils ont comment dire ils ont recopié mais ils ont quand même mis le paquet sur sur le style de la carte alors passage ouais des petits bugs je m'en excuse vous savez dans tous mes gameplay ça bug et moi je me suis dit bon je vais leur baisser la qualité parce que oui vous avez vu la qualité elle est vraiment pas super et en fait non j'aurais ça sert à rien de baisser la qualité donc ben je sais pas d'où viennent ces bugs je pense que je vais me racheter un un aveur média ou quoi je sais pas fou je me compte faut qu'on me donne des conseils pour quoi prendre et tout d'ailleurs si vous avez des petits conseils à me donner quel est le meilleur logiciel de capture pour vous qui capture bien en hd rapide et tout est simple moi j'ai l'hd pvr donc si vous pouvez il est assez vieux si le mien il a il a il a deux trois ans donc si vous pouvez me dire ce qui est bien ce que je peux m'acheter et tout franchement ça me ferait plaisir donc voilà dites moi en commentaire ça serait une petite question en fait dites moi en commentaire ce coup ce qui serait bien que je m'achète comme logiciel de capture comme matériel de capture parce que bon après faut que je m'achète un ordi aussi vous voyez la qualité je m'en excuse elle est vraiment sale je vais essayer de de l'améliorer lorsque je vais faire le rendu mais bon je m'en excuse donc après je disais que si le gameplay se coupe enfin je préfère que le gameplay se coupe que vous avez une mauvaise qualité vous me comprenez donc je vais vous augmenter la qualité ça va un peu plus se couper mais bon au moins vous verrez mieux parce que là avec la cave m je vois que vous voyez rien je m'en excuse mais bon c'est c'est pas si grave tant que vous avez vu ma cave m sur la nouvelle carte et que vous écoutez que vous entendez ma voix c'est le principal donc quelque chose je voulais vous dire d'autre oui je vous invite à venir voir ma chaîne youtube parce que bon je suis un peu nouveau quand même dans la rage j'ai sorti deux trois gameplays sur leur chaîne youtube je sais qu'il y en a encore quelques hommes qui me connaissent mais d'autres qui me connaissent pas donc si vous voulez vous pouvez venir voir ma chaîne youtube actuellement j'ai une série sur ma chaîne c'est une arme une cave m je réalise une cave m avec toutes les armes mais là je suis à 95 cave m c'est à dire je suis à 5 décent à partir de ma centième cave m je vous sortir une nouvelle série que j'ai mis une petite vidéo sur soi sur ça déjà excusez moi ça fait assez fureur c'est s'appelle les défis de naplos donc en fait ça consiste à vous les abonnés ils me lancent un défi je dois le réaliser et à la fin de la partie avec naplos on on a un gage que vous me lancer en même temps que le défi on a un gage et et on réalise ce gage en facecam si ça si ça parle de de irl autrement et donc on le réalise en facecam chacun nous de notre côté et en fait naplos il se fait un peu baiser sur ça parce que lui il a rien voir d'un défi et c'est ça qui me fait rire et c'est ça qui vous fera rire aussi parce que déjà moi j'ai lancé un petit défi défiant à paume judy c'est pour lancer la série t'inquiète pas on le sort en je le ferai aussi c'est de se laver les dents avec de la moutarde et le défi c'était d'arriver à 3 75 de ratio donc oui je suis arrivé à 3 75 de ratio avec quand même pas mal de difficultés mais j'ai quand même réussi moi je lui y en a des commentaires ils vont dire ouais ta rage quitte et tout mais franchement vous dit ce que vous voulez ça c'est ça m'énerve les gamins qui dit ça je fais même plus attention donc voilà alors on arrive à la fin de la partie comme vous pouvez voir là on a gagné la partie on a quand même beaucoup d'avancé à la fin bon oui ça tremblait là j'ai beau ce qu'il y avait à des endroits de map ça tremble tellement que je me fais tuer à travers un mur donc voyez là je me suis mis derrière le petit réacteur ça me fait rien mais oui c'était un peu bizarre donc on finit la game sur un 200 à 155 je fais un score de 51 pour 11 presque 5 de ratio bon c'est déjà bien et je remercie coloc duty et metal gears de m'avoir envoyé des vestes des drones et des oracles parce que bon j'en avais quand même beaucoup marre de cette de ce défi pour lancer un abu une cave m excusez moi allez je vous dis ciao tout le monde à la prochaine soignez vous bien sortez couvert mangez beaucoup et fait du sport allez ciao les mecs